Vous trouvez que votre tracteur répond trop lentement lorsque l'état du sol change soudainement ? Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure d'ajuster le régime moteur ECO-OFF pour améliorer la réponse du tracteur lorsque celui-ci passe rapidement d'un sol léger à un terrain difficile. Vous serez également capable de choisir le niveau d'efficacité désiré pour chaque type de sol grâce au bouton ECO. Voici quelques signes de défaillance que vous pourriez déceler dans ce type de situation. Le tracteur passe à la vitesse supérieure et décélère dans les zones de sol léger. Le tracteur ne rétrograde et n'accélère pas suffisamment vite dans les zones plus difficiles. Où le tracteur semble manquer de puissance. Où le moteur subit une charge trop importante et ne parvient pas à récupérer. Où la transmission passe au neutre par défaut dans les situations extrêmes. Comme vous pouvez le voir, ce tracteur ne peut pas rétrograder et accélérer lorsque la charge augmente rapidement. Ce qui entraîne l'application d'une charge trop importante sur le moteur. Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de basculer en mode custom. Nous allons régler le régime moteur ECO-ON sur 1200 tours par minute, ce qui équivaut au réglage ECO du mode full auto. Je vais à présent régler le régime moteur ECO-OFF sur 1250 tours par minute, c'est-à-dire une valeur un peu plus élevée que pour le mode full auto. Cela constitue le réglage de base, que nous ajusterons ensuite si nécessaire. Je n'aborderai pas le statisme dans cet exemple car le tracteur ne fonctionne pas à pleine charge, mais je parlerai de l'anticipation de charge dans les virages de bout de champ. Le fait d'augmenter le régime moteur ECO-OFF aide le moteur à récupérer de la puissance plus rapidement dans ce genre de conditions très variables. Si le tracteur ne récupère pas assez vite lors d'un passage de charge faible à des charges plus élevées, il continue d'augmenter le régime ECO-OFF de 50 tours par minute à la fois, jusqu'à ce que la puissance fournie soit suffisante. Cela permet d'augmenter le régime moteur ECO-OFF juste assez pour améliorer la récupération du moteur, sans pour autant augmenter la consommation de carburant. Sur ce tracteur, il m'a fallu augmenter le régime moteur ECO à 1500 tours par minute. Trace à ce réglage, je peux utiliser le bouton ECO de l'accélérateur pour sélectionner ECO-ON et faire fonctionner le moteur à environ 1200 tours par minute dans les zones faciles du champ. Si je vois que je m'approche à nouveau d'une zone accidentée, il me suffit d'actionner le bouton ECO pour sélectionner le régime moteur ECO-OFF plus élevé et ainsi augmenter la réponse du tracteur lorsqu'il passe par cette zone. En procédant à ces ajustements et en utilisant le bouton ECO, votre tracteur pourra s'adapter à ces deux situations. Lorsqu'il est possible de le faire, vous pouvez passer à la vitesse supérieure et décélérer pour atteindre un régime moteur moins élevé. Il est également possible d'ajuster les réglages du tracteur pour passer les zones difficiles par une simple pression sur un bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?